Bonjour à tous et à toutes, c'est Morigan et on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'obtenir la tenue de Ryu ou Sakura dans Monster Hunter World et pour ce faire il faudra soit être patient et attendre que l'event soit disponible pour tous ça devrait arriver dans la rotation de quêtes, soit vous avez la chance d'avoir une sauvegarde de Street Fighter V sur votre PS4 ou alors vous avez dans vos connaissances, dans vos amis, quelqu'un qui a la sauvegarde de Street Fighter V et qui va donc avoir accès à la quête d'arène qui s'appelle Debout le Point Levé et donc cette quête est disponible du coup en accès anticipé pour ces personnes là du 15 février au 1er mars mais comme je vous dis vous pouvez aussi rejoindre la quête de quelqu'un qui est dans votre session il suffit qu'il lance donc la quête avec deux places et vous allez pouvoir la rejoindre tout simplement via rejoindre une quête c'est donc ce que j'ai fait et donc merci beaucoup à Monsieur Sapin qui s'est proposé et bien justement de me prêter sa quête on va dire donc un grand merci à lui, il stream sur Twitch également, vous le connaissez peut-être déjà et donc j'ai rejoint sa quête, ensuite ça fonctionne comme une quête d'arène classique vous avez plusieurs armes à disposition et donc j'ai choisi pour cette fois-ci la grande épée donc vous allez avoir à la fin de cette vidéo le try au complet, j'ai tout simplement enregistré notre premier essai et et bien à la fin justement de cette quête vous avez en récompense des tickets Street Fighter et donc il vous en faut 7 pour pouvoir faire le set complet qui est donc un ensemble complet qui va vous permettre d'avoir la tenue donc Street Fighter, donc Ryu dans mon cas donc 7 tickets, vous avez également besoin de quelques compos mais normalement vous les avez sans trop de difficultés et à titre d'exemple il nous a fallu 3 fois pour obtenir le nombre de tickets on a obtenu 2 tickets, 2 tickets puis 3 tickets ce qui faisait donc les 7 requis à noter au passage, petit bonus, qu'il s'agit d'un baros de grande taille et donc vous allez avoir une couronne or en faisant cette quête et donc comme je vous disais pour l'instant il faut être sur PS4 et avoir donc la save Street Fighter 5 pour lancer la quête mais ensuite cette quête va revenir accessible à tous y compris sur Xbox donc ce n'est pas d'une exclusivité Playstation vous aurez bien accès à cette tenue également sur la Xbox et puis vous avez aussi sur le store de nouvelles emotes qui sont sorties pour représenter bien sûr les mouvements emblématiques de Street Fighter donc vous pouvez éventuellement vous procurer ces emotes là par contre c'est payant donc je vous mets l'exemple qu'il y a dans la vidéo de promotion de la chose je n'ai pas acheté ces emotes à savoir que ça fait vraiment des dégâts quand vous les utilisez et puis ensuite vous avez par contre gratuitement le fond de carte qui s'appelle stage bonus et également la pause ainsi que quelques titres qui sont débloqués donc pour personnaliser votre carte de guild petite info supplémentaire j'ai fait le test donc d'améliorer ces parts d'armure à savoir vous ne pouvez pas les mixer vous êtes obligés d'avoir le set complet vous ne pouvez pas faire de mix avec d'autres armures et donc vous pouvez les améliorer à 44 de physique chacune pour chaque parte donc vous ne pouvez pas monter aussi haut qu'avec les set les plus élevés et vous aurez remarqué que c'est plutôt opti contre la foudre du coup et puis vous avez également quelques petits talents qui sont disponibles mais bien sûr ce ne sera pas l'armure la plus opti de la terre vraiment si vous voulez jouer de façon opti mais ça reste un clin d'oeil sympathique donc voilà pour cette quête n'hésitez pas en commentaire si vous avez la quête et bien à proposer votre PSN si vous êtes disposé à aider la communauté et donc à permettre au plus grand nombre d'accéder tout de suite à cette quête là n'hésitez pas si le coeur vous en dit moi je vous laisse du coup avec le replay de notre premier essai rien de fou ça fera plaisir à ceux qui voulaient me voir avec la grande épée puisque avant ce try je ne l'avais pas réutilisé depuis la toute première bêta donc ça datait mais c'était l'occasion d'ailleurs d'arriver au troisième essai je la maîtrisais bien mieux forcément c'était revenu au niveau des enchaînements et puis il me reste donc à vous souhaiter un bon jeu et je vous dis à très vite que ce soit sur Twitch ou sur Youtube et je vous dis à très vite 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501